C'est vrai que cette activation, même dans le gainage statique fondamental, très très répandu, malheureusement même ces notions de coaching et d'activation et de contrôle moteur, on ne les a pas beaucoup, c'est-à-dire qu'on met les gens en planche et on se dit que l'exercice va se suffire à lui-même, c'est un petit peu fou quand même. Oui, je vois exactement ce dont tu parles et ça, ça aussi, ça va de pair avec peut-être les manques de connaissances et de savoir-faire de certains coachs ou de certains pratiquants pour qui penser gainage, c'est penser simplement posture isométrique. Donc on voit la fameuse chaise, l'exercice phare, la planche, la position de pompe. Alors que finalement, on va aussi voir que le gainage peut être debout, statique, assis sur une chaise peut être mieux gainé que debout, etc. Enfin, ça va être des éléments qui vont être intéressants, je pense, dans la partie apprentissage d'un athlète, apprentissage d'un sportif. C'est comme apprendre à avoir une amplitude complète sur un squat, c'est super. Apprendre à avoir une amplitude complète sur un squat et en étant gainé, voilà, c'est le process supérieur et tout naturel de tout sportif. C'est d'autant plus pertinent ce que tu dis que, pour moi, la planche active en plus, que j'aime bien m'appeler active parce que ce n'est pas juste la planche passive où on s'installe et où l'exercice se suffit à lui-même. Je reviens sur cette phrase-là parce que peu d'exercices se suffisent à eux-mêmes. Ils n'ont de sens qu'à partir de l'activation neuromusculaire qu'on y met. Oui. Et effectivement, une planche lambda, c'est beaucoup plus technique que ce qu'on imagine. Oui. C'est d'ailleurs… On peut se faire très mal. Oui. C'est d'ailleurs, en fait, les exercices les plus simples qui peuvent paraître les plus lambda, qui sont souvent les mieux réfléchis, les mieux pensés, les mieux construits et qui demandent une meilleure technicité, en fait. C'est là où, du coup, on voit des combles de pratiques où la planche, la pompe, le squat sont faits, entre guillemets, à n'importe quelle sauce, alors que c'est l'exercice les plus complexes. On saurait génétiquement, naturellement, instinctivement faire la pompe, en fait, dans l'évolution de l'espèce. Il y a la respiration, on l'a tout de suite. Il y a le réflexe de faim et d'alimentation et il y a la pompe, en fait. C'est un peu ça. C'est ça. Du coup, on a des apprentis, on va dire, qui star-ride dans toutes les salles où ils savent bouger, entre guillemets, comme on le faisait avant, avec toutes les actions motrices possibles, toutes les amplitudes possibles, tout le temps en étant neutre, sans restriction de mobilité. Donc là, on est un petit peu sur un comble. C'est-à-dire qu'effectivement, être gainé, ce n'est pas inné, en fait. Ça s'apprend, je pense. Non, ça s'apprend. Il y a peut-être une partie don, quand même, une partie héritage spontané, comme ça, un cadeau moteur, où il y a des gens qui sont plus gagnés que d'autres, ok, peut-être, sans doute même. Et n'empêche que même ces gens-là, on va pouvoir les pousser à un niveau d'expertise dans le gainage, qui est hors du commun, en utilisant, évidemment, l'activation nerveuse, mais aussi la respiration. Effectivement. Là où on peut être intéressant et intelligent dans ce travail, notamment, si je pense, moi, à toutes les formations Strong First auxquelles j'ai pu assister, c'est tout le parallèle entre la respiration, qui a pour but à la fois d'augmenter la pression intrathoracique et en même temps de relâcher la pression intrathoracique, et le mouvement en lui-même. Et finalement, être gainé, c'est résister à une pression, mais en même temps, nous-mêmes exercer une pression. Et finalement, dans le travail de la respiration, c'est peut-être aussi encore un préalable au travail de gainage. Donc en fait, on est en train quasiment de construire toute une frise chronologique de l'apprentissage d'un mouvement via, finalement, les prérequis à ce mouvement. Et c'est là où, en fait, on se rend compte que bouger, se mobiliser, s'entraîner, finalement, il y a un petit peu un code de la route pour ça. Et le gainage en fait partie, la respiration en fait partie. Savoir inspirer, bloquer sa respiration. Pensez, par exemple, à la méthode de Vassalva. Mais il y en a plein d'autres. Mais en strong first, on parle aussi de respiration active ou de double respiration, double inspiration sur le swing. Mais tout ça, ce sont un peu des prérequis, finalement, un peu comme on passe son permis de conduire, peut-être pas passer son permis de bouger, quoi. Enfin, en tout cas, c'est pas donné à tout le monde, comme tu disais, c'est pas inné, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada